C'est le numéro de la vie, ok ? Ben, je vais commencer, donc quand je viens de le dire, je vais commencer par faire des rappels. Donc je vais vous parler rapidement, les endomorphismes orthogonaux, les endomorphismes symétriques, les endomorphismes remarquables, je vais vous parler d'une manière générale. Parmi les endomorphismes remarquables, on s'intéresse, on s'intéresse, on s'intéresse, les endomorphismes orthogonaux. Les endomorphismes orthogonaux, je vous rappelle, les endomorphismes orthogonaux, ils s'intéressent des isométriques, et ils s'intéressent des automorphismes orthogonaux. D'accord ? D'accord ? C'est O2E. Mais comme un endomorphisme orthogonaux, l'isométrique, ils conservent, ça conserve la norme. Ça conserve aussi les produits scalaires. Donc les produits scalaires. Ça transforme, ça transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Donc, on a trois points avec lesquels on peut les utiliser pour identifier l'endomorphisme orthogonal. Si ça conserve la norme ou le conserve le produit scalaire ou le transforme une base autonomie en une base autonomie, là, c'est un endomorphisme orthogonal. Les endomorphismes orthogonaux, on a deux choses. On se rend compte qu'on a un endomorphisme orthogonal, le déterminant, son déterminant, il est égal à plus ou moins à un. Donc, les endomorphismes orthogonaux, dans le déterminant, il vaut un. Les endomorphismes orthogonaux, dans le déterminant, il vaut moins un. Les endomorphismes orthogonaux, dans le déterminant, est égal à un. L'ensemble, c'est le groupe spécial orthogonal. C'est l'ensemble des endomorphismes orthogonaux directs ou à un positif. Donc, ce sont des endomorphismes orthogonaux, dont le déterminant, c'est un. où il y a une rotation. D'accord? L'ensemble des endomorphismes orthogonaux. Un endomorphisme orthogonal direct ou le déterminant. Un, il y a une rotation. Et d'ailleurs, il y a tout simplement au moins deux. C'est l'ensemble des endomorphismes orthogonaux dont le déterminant il vaut moins un. D'accord? Les endomorphismes orthogonaux Donc, quand je viens... Oui, monsieur. Il y a un déterminant égal à un ou à moins un. Il y a un déterminant égal à un ou à moins un. Attends, je vais te donner un déterminant égal à un ou à moins un. Donc, je vais rapidement, une fois pour toutes, je vais faire le lien. Donc, le lien entre... Je viens de te dire ce qu'on appelle les matrices orthogonales. Une matrice orthogonale M donc appartient au N de R c'est seulement si elle vérifie donc transposée de M fois M égale à I M. Donc, on a donné une définition, on a dit une matrice orthogonale c'est une matrice qui vérifie ceci. Le lien entre matrice orthogonale et matrice orthogonale et les endomorphismes ou la lésiométrie, disons Il y a un binette, on me dit mais qu'on a à travers une base orthonormée. Si P est une base orthonormée et U un endomorphisme de E donc U c'est un endomorphisme orthogonal il appartient au de E si seulement si sa matrice dans une base orthonormale est orthogonale. D'accord ? Donc, c'est une autre manière pour identifier un endomorphisme orthogonal et avec sa matrice dans une base orthonormée elle vérifie transposée de M fois M égale à l'identité. Au moins, je déduis le déterminant d'un endomorphisme orthogonal U c'est le déterminant d'une matrice orthogonale. D'accord ? Ou le déterminant d'une matrice orthogonale qu'est-ce qu'il vérifie ? On a le déterminant de IN OAC1 ou pour une matrice orthogonale IN c'est transposé de M fois M Sauf que le déterminant de transposé de M fois M c'est le déterminant de transposé de M fois le déterminant de M Le déterminant de la transposée de M c'est le déterminant de M donc c'est le déterminant de M au carré et donc je déduis que le déterminant de M au carré c'est égal à A Comment est-ce que je déduis que le déterminant de M d'une matrice orthogonale c'est plus ou moins A ? D'accord ? Comme les matrices orthogonales ça représente des endomorphismes orthogonaux dans des bases orthogonales Donc le déterminant d'une endomorphismes orthogonales c'est le déterminant de M c'est plus ou moins A D'accord ? Le double n'aura aussi il y a un U m'ajoute de L de E ou le déterminant de U égale à plus ou moins A ceci n'implique pas en général un U est orthogonal d'accord ? D'accord ? D'accord ? Par contre, il y a une U orthogonal donc ce sont des terminants il y a un plus ou moins A D'accord ? Il y a un H a fait il y a un H a fait que j'ai un choix à les valeurs propres donc il y a un lambda appartient au aspect d'un endomorphisme orthogonal U appartient au de E donc il existe un X dans E tel que U de X ou à lambda X et de là, je déduis nous la norme de U de X l'H a c'est la norme de lambda X l'H a c'est lambda enfin l'heure absolue fois la norme de X c'est égal à la norme de X 4U c'est un endomorphisme orthogonal donc il conserve la norme et donc puisque X c'est un vecteur propre c'est un vecteur propre donc ça doit être différent de 0 donc la norme de lambda elle vaut 1 donc ça implique que lambda c'est égal à plus ou moins A donc le spectre d'un endomorphisme orthogonal c'est toujours inclus dans plus ou moins A donc si le spectre il est non vide donc les possibilités je n'ai pas pour un endomorphisme orthogonal les possibilités sont les endomorphistes ou elles sont moins A ou elles sont A ou elles sont plus ou moins A pour le spectre je fais juste les possibilités du spectre pour un endomorphisme orthogonal d'accord parmi les endomorphismes orthogonal il est non informe ou mais les symétries les symétries orthogonales les symétries orthogonales ce sont des endomorphismes orthogonaux comment on reconnaît une symétrie orthogonale une symétrie orthogonale c'est une symétrie donc ça doit vérifier S² égale l'identité de E ça doit vérifier ceci ou ça doit vérifier Zn ou la matrice de S dans une base orthonormée elle appartient au N de R donc elle vérifie transposée de M fois M égale l'identité ou Zn ou la matrice à vérifier autre chose elle est مثale S de X c'est toujours égal à la N de X ou un endomorphisme donc c'est une symétrie orthogonale et c'est une symétrie orthogonale une autre caractérisation elle est une symétrie qui est symétrique c'est une symétrie orthogonale donc grosso modo c'est une symétrie orthogonale avec les endomorphismes orthogonales j'attends rapidement les endomorphismes symétriques les endomorphismes symétriques d'un espace euclidien donc U il veut qu'un U symétrique donc la définition elle dit que ça doit vérifier quel que soit X et Y dans U U de X scalaire Y c'est X scalaire U de Y à chaque fois où j'ai un endomorphisme qui vérifie ceci quel que soit X et Y donc c'est un endomorphisme symétrique pareil pour les endomorphismes qu'est-ce que pour les endomorphismes orthogonaux ils sont représentés par des matrices orthogonales dont des bases autonomées si 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 B est une base autonomée de E où U est un endomorphisme de E donc eu et symétrique si seulement si sa matrice dans une base orthonormée b est symétrique d'accord ou les endomorphismes symétriques à l'aliment un résultat qui a l'akhir, elle est la théorème spectrale j'en ai fait théorème spectrale, si eu et symétrique donc il y a une application faible qui sera diagonalisable donc si juste la question est montrée que eu est diagonalisable tu dis puisque eu est un endomorphisme symétrique d'un espace écludien donc il est diagonalisable tu peux dire non, il existe une base orthonormée formée par des vecteurs propres de eu je ne veux pas dire que j'ai une base, v1 jusqu'à vn puisque cette base-là est formée par des vecteurs propres de eu donc la matrice de l'endomorphisme E est une base-là puisqu'on est une matrice diagonale mais le problème pour les endomorphismes symétriques je peux trouver une base orthonormée la base orthonormée est une base orthonormée qui est en train de le faire que la matrice initiale de A si je l'exprime dans la base canonique c'est transposé de P fois une matrice diagonale fois P c'est la seule chose qui va modifier qu'il puisse s'agrandir pour qu'il y ait une matrice symétrique réelle il existe P orthogonal ou D diagonal tel qu'A est transposé de P fois D fois P d'accord ? ok ? c'est là que je m'en suis faisant normalement pour attaquer les les exercices oui on revient un peu les endomorphismes m'entraînés c'est ce qui est c'est ce qui est on va dire dans le cadre du programme du programme du PT question ? monsieur qu'est-ce qu'il y ait une matrice symétrique ? matrice symétrique matrice symétrique ou la matrice d'une symétrie ? à partir de SN de R qu'est-ce qu'il y a une matrice symétrique ? c'est elle à partir de SN de R juste vérifier quel que soit IJ MGI c'est égal à MIJ une matrice elle est symétrique il y a une coefficient disons dans la ligne là c'est disons la ligne I voilà c'est la ligne J donc je dois montrer ce coefficient-là il est égal exactement au coefficient il est m'ajout dans la ligne J ou la colonne I avec une matrice symétrique c'est une symétrie par rapport à la diagonale qui va être qui va être comme disons bien sûr ça ne demande pas une démonstration ça se voit rapidement sauf si ça demande une démonstration il est qu'elle la matrice tu ne la connais pas donc tu dois faire des vérifications une matrice en général la question avait à montrer que M appartient à SN de R il est qu'il y a une matrice définie à partir d'une autre matrice ou en général la question ça se pose avec une matrice qui pose M qui a une matrice donnée appartient à M il veut montrer il veut montrer le M qui a une matrice qui a une matrice à SN de R donc je vais attendre je vais la matrice à SN de R mais la transposée de M égale à M pour ma définition quelle que soit IJ M J I égale à M IJ il est plus pratique il est plus pratique tout le monde c'est la transposée de M il est la transposée de A fois A il est la transposée de A fois la transposée de A il est transposée de A fois A il est M donc c'est symétrique d'accord ok donc nous avons fait un plan en l'endomorphisme dans le cadre de la P c'est ce qui est dans le cadre de la forme qui a une matrice dans le plan je m'en ai un espace euclidien tel que la dimension de E est égale à A2 je m'excuse c'est 2 ici d'accord les endomorphismes je vais m'intéresser à avoir les endomorphismes E orthogonaux dans l'espace de dimension E ces endomorphismes là on a dit et nous il a qu'un déterminant égal à 1 c'est des rotations et d'un déterminant égal à 1 ce sont des endomorphismes orthogonaux des isométries indirectes ou des isométries négatives ou des endomorphismes orthogonaux indirectes ou des endomorphismes orthogonaux négatifs d'accord juste je vais commencer à cette affaire je vais revenir à la chou les endomorphismes sont dans la dimension 2 donc elles ils seront représentés par des matrices A disons aujourd'hui phi O2 de R donc des matrices orthogonales de taille 2 les matrices orthogonales de taille 2 on a montré quelque part dans le cours il y a deux choix qui ont qu'est-ce qu'il faut il y a sur la forme R tita ou elle sous la forme s tita ou r tita c'est la matrice cosinus tita moins sinus tita sinus tita cosinus tita ou les matrices s tita ou les matrices qui s'écrivent cosinus tita sinus tita sinus tita ici et moins cosinus tita et matrice aujourd'hui O2 on peut montrer il y a existe un tita dans R tel que la elle est égale à r tita ou s tita ben quand est-ce qu'on r tita ou qu'est-ce qu'on s tita et d'aquer le déterminant est égal à 1 donc ça va être sous cette formule et d'aquer le déterminant est égal à moins 1 donc sous cette formule d'accord donc les endomorphismes orthogonales directes ils sont représentés par des tita leur matrice le colomb sous cette formule d'accord et on peut montrer dans de bonnes conditions l'existence de tita ça dépend pas de la base orthogonale pour représenter un endomorphisme orthogonal il me faut une base orthogonale sa représentation une matrice orthogonale donc dans de bonnes conditions elle est directe donc je peux montrer le choix de tita ça dépend pas du choix de la base orthogonale mais directe d'accord de toutes les façons les artes à d'où il se met les matrices des rotations ça met des rotations où ce tita là il se met l'angle de la rotation c'est l'angle de la rotation vous remarquez l'angle de la rotation à des formes une manière rapide pour accéder à cet angle là où la trace trace de de r tita tu vois c'est la trace de l'endomorphisme je t'en ai deux cosinus tita d'accord et d'accord je peux accéder à plus ou moins tita d'accord la trace l'okhra n'est pas je t'en ai un peu de la base sur ton norme directe la matrice est r tta non la matrice il y a un peu à part de l'eau de l'eau bien sûr l'eau dimension de l'eau il y a deux il y a un endomorphisme orthogonal direct lié de la rotation donc la matrice de l'eau la matrice de e dima bjt c'est r tta donc il existe tta dans r tel que la matrice de e dima bjt c'est r tta d'accord le problème fait r tta rach non est-ce que tta est unique ou non est-ce que si je change la base dans laquelle je cherche la matrice de l'endomorphisme est-ce que le tta ça change ou non la réponse est-ce qu'elle juste tu vas choisir des bases autonomes quelconques donc tta au fait ça peut être je connais deux choix il y a même disons plus plus moins un choix positif ou le choix négatif et quand on choisit juste des bases autonomes directes donc l'unicité donc juste un angle ou la langue de la rotation d'une manière générale dans une base orthonormée la matrice d'un endomorphisme orthogonal direct sur le plan ce sera toujours Rtta d'accord et il mouche qui est la fine nous on a des rotations mouche pour rien juste à la cattre les endomorphismes orthogonaux les endomorphismes orthogonaux direct sur le plan je connais des endomorphismes qui font ce genre de transformation juste un vecteur il sera renvoyé à un autre vecteur juste une rotation afin de s'écrire le problème c'est que si tu as une base direct si tu as un angle positif si tu as un angle positif et si tu as un angle direct si tu as un angle qui as un angle positif je ne sais pas je ne sais pas est-ce que tu as que tu as de toute façon ce qui m'intéresse pour le moment est une raison qu'on te fame une endomorphisme orthogonal d'un plan la dimension de E et de donc il existe θ tel que la matrice de E est sous la forme rθ d'accord d'accord autant d'event si n'est un angle U m'ajoute d'event au moins plutôt d'event 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 dimension 2 alors il existe un θ tel que la matrice de E bien sûr d'event d'event si il existe d'event 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 vérifié que l'estheta est une symétrie orthogonale. On va voir pourquoi il y a une symétrie orthogonale. Pourquoi la matrice estheta sur costheta, costheta, sinustheta ou sinustheta. La matrice est orthogonale. Elle est symétrique. Je vais dire que la matrice appartient à S2 de R. Elle est symétrique. Elle vérifie normalement Stheta au carré, c'est égal à I2. On peut le vérifier. On peut vérifier Stheta au carré. Je vais mettre C, S, S moins C pour dire du cosinus ou des sinus. On a un C, S, S moins C. Je vais juste calculer rapidement la coefficient AV. Cosinus fois cosinus plus sinus, c'est un AV fois AV. Donc cosinus fois cosinus plus sinus fois sinus, ça donne 1. Ou AV fois AV. Donc sinus au carré plus cosinus au carré, ça donne ici 1. Ou cosinus fois sinus moins cosinus. Je vais sortir de cosinus fois sinus plus sinus fois moins cosinus, donc 0, 0. Donc Stheta au carré, c'est toujours égal à I2. Donc les Stheta, ça représente des symétries. Puisque la matrice est symétrique, c'est une symétrie orthogonale. D'accord ? Ok ? Donc, on se met d'accord, on s'est mis d'accord, et nous, la matrice est Stheta, c'est la matrice d'une symétrie orthogonale. Ou les symétries orthogonales, je m'en arvois, une symétrie orthogonale. Comment je peux la caractériser ? Je peux la caractériser à partir de... Du noyau de S moins l'identité, ou S, ou du noyau de S plus l'identité. Et avec N, je retrouve ces deux espaces-là. Je vais dire une ou S, c'est la symétrie orthogonale à part au noyau de S moins l'identité. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ce que j'allais dire, il y a la chose suivante. Puisque nous allons faire un plan. Puisque nous allons faire un plan. J'allais dire une symétrie orthogonale par rapport à F, où F, c'est le noyau de S moins l'identité. Le F, c'est un souci de V2E. La dimension de E, c'est 2. Donc, les possibilités de F marcheront. La dimension 0, ou la dimension 1, ou la dimension 2. Je pense que la dimension 2, quelle que soit X dans E, S de X égale à X. Donc, là, j'allais dire S et l'identité. D'accord ? Ok ? Ben, il y a quelqu'un de la dimension C0. La dimension de F, c'est 0. Il y a la dimension de F orthogonal. Il y a deux. Je compte de dimension 2. Oui, le F orthogonal, c'est tout simplement le noyau de S plus l'identité. Il y a deux dimensions 2. Il y a quelque soit X dans E. S de X, moins X. Donc, il y a une charte, nous, S, c'est moins l'identité. D'accord ? Sinon, il y a quelqu'un de dimension 1 ? Il y a quelqu'un de F et de dimension 1 ? Le F orthogonal, il y a deux dimensions 1 ? Et donc, il y a quelqu'un de dimension 2F ? Ou 1 ? Donc, le F orthogonal, je compte de dimension 1 aussi. Il y a quelqu'un de la base adaptée, 1, 2, de la matrice de S, tout simplement, A, 0, 0, ou moins 1. Et il y a des, c'est une, c'est la matrice d'une réflexion. D'accord ? C'est la matrice d'une réflexion. 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 D'accord ? L'anthropisme U appartient au de E. Il y a deux choix. Et de quel le déterminant de U égal à A ? Donc, ça implique une U ajoute de S au de E. Ou U, là, il y a une rotation. Rotation. Ou il existe d'état tel que ou si B est une base orthonormée de E. Il existe d'état tel que la matrice E R d'état. D'accord ? Si le déterminant de U c'est moins 1. Donc, il y a une réflexion. Ou si B est une base orthonormée. D'habitude, la matrice de U fait une base d'une réflexion. Et puis, je trouve sur la forme S d'accord ? Sauf que dans une base bien choisie, dans une base orthonormée, bien choisie, il y a base orthonormée choisie à la décomposition comme ta F à une base adaptée à F plus F orthogonal. La matrice de U avec une U c'est un endomorphisme orthogonal indirect. Je te compte tout simplement si 1, 0, 0, moins avait les eaux pour le moment. D'accord ? Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? J'aime dans les exercices. Je cherche à caractériser géométriquement l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à cette matrice-là. de R3 ? Les endomorphismes juste qu'à la correction juste qu'à la correction je disais juste à la technique qu'on t'a à taille puis qu'on t'a normalement normalement fait le programme ta comme tu avais juste caractérisation des endomorphismes orthogonaux la caractérisation géomatique des endomorphismes orthogonaux la question est là qui est là biquin fait dimanche on tourne ou la aca donc la com je t'ai pas duajé mais je t'ai pas la communication on est là comme normalement il mme s'y mitri am a project share ou à tafie d'accord sauf il est qu'il te guide oui 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 je bais le caler rotation fils pas où il a tique définition je m'a la rotation fils pas il y a sa art il fait du mille des sites ou la deux mille des viet C'est bon, c'est bon. c'est une symétrie symétrique donc c'est une symétrie orthogonale donc je n'ai pas dit que les choses symétriques ou je n'ai qu'à la projection ou la symétrie directement chez nous c'est à carré à carré un de deux choix il y a un carré égal à 1 donc je t'en ai qu'il y a une p carré égal à p p romp égal à p donc c'est une projection ou elle a carré égal à l'identité donc il y a une s carré égal à l'identité donc directement c'est une symétrie et puis il y a des cas n'a pas besoin d'aider le temps en calcule disons n'a pas besoin d'aider le temps il y a un peu n'a pas besoin d'aider le temps juste dans le site ou matricse calc.org t'en ai pas besoin d'aider le matrice vous mettez là power 2 tu t'as pas besoin d'aider le matrice c'est une matrice c'est une matrice c'est une matrice 2 si je mets ici 1-2 et 2 donc on n'a normalement qui est représenté par cette matrice peu importe ou peu importe c'est une symétrie d'accord sauf que il dit je vais considérer je cherche à caractériser géométriquement l'endomorphisme de R3 qui est canoniquement associé à cette matrice malin canoniquement associé à un terrain je considère l'endomorphisme qui dans la base canonique de R3 sa matrice elle est égale à A d'accord donc puisque un carré égal identité donc l'endomorphisme à Bichon Samy S il dit il dit l'est-ce qui est égale identité donc c'est une symétrie de R3 la symétrie est-ce que c'est une symétrie orthogonal ou non donc il dit la symétrie c'est une symétrie symétrique donc c'est une symétrie orthogonal qui est-ce qu'on sait s est-ce que c'est une symétrie symétrique ou non qui est-ce qu'on sait l'endomorphisme symétrique ou non la zème la matrice il dit le résultat qui dit e-d'o c'est-ce qui je représente l'endomorphisme dans une base orthonormée donc l'endomorphisme a dit il est symétrique si seulement si sa matrice est symétrique et là je mentionne où je dois je dois avoir l'habitude d'aider ce réflexe là je mentionne et ni là je travaille avec la base canonique ou la base canonique sur base orthonormée si je travaille avec le produit scolaire canonique pour dire là où rani ferme et liana et de kenner de fubas orthonormée donc un de l'équivalence l'endomorphisme est symétrique si seulement si sa matrice est symétrique donc je dis juste non puisque je travaille dans la base canonique ou la base canonique sur une base orthonormée dirait c'est une base orthonormée plutôt pour le produit scolaire canonique donc comme ma matrice est une matrice symétrique alors mon endomorphisme aussi il est symétrique donc est c'est une symétrie symétrique et donc c'est une symétrie orthogonale d'accord ou simétrie orthogonale la vie comment je la caractérise qui m'amène la nabique les choix et à faire la paix à paix pour caractériser une symétrie juste même si n'a se dit même une symétrie c'est la symétrie c'est la symétrie orthogonale c'est la symétrie par rapport au noyau de s moins l'identité parallèlement au noyau de s plus l'identité puisque c'est une symétrie orthogonale donc ce qui m'intéresse juste avait le noyau de s moins l'identité dans le noyau de s moins l'identité comment je l'obtiens nous signer à moi l'identité la matrice à moi l'identité la matrice à moi l'identité si je fais quelques instants et cette matrice là puisque le noyau donc je m'intéresse au or en ronde de cette masse c'est là à toutes les colonnes elles sont presque égales à égale que le colonne à l'est égale colonne 2 ou le colonne 3 elle est également colonne donc toutes les colonnes elles sont engendrées par la première colonne et donc la matrice à l'aide au rang à puisque la matrice et d'euro a donc son noyau les deux dimensions de d'accord la resta m'a été remeturant mais dans madame n'a affront d'idées à dimension du noyau même si il a ou le douane à la deux vecteurs qui sont indépendants mon jouet d'infini noyau qui m'a travaillé les vecteurs d'imman ameldi combinaison linéale des colonnes qui a mieux donc je remarque une colonne à moi colonne 2 ça me donne 0 donc 1 à 1 à 0 ça appartient au noyau ou le colon 1 ou la colonne 2 plutôt plus la colonne à 3 ça me donne 0 donc 0 à 1 ça appartient au noyau donc on dommois os ils sont libres donc l'un qui est de dimension 2 il est engendré par ces deux vecteurs là là encore il y a ma s'il est engendré par ces deux vecteurs et aux autres il appartient à nous. Si seulement si A moins E3 fois X c'est égal à 0, je pense que c'est comme rapidement la méthode de Véachnée. Je pense que c'est comme rapidement une fois pour toutes, qu'il y a une matrice A. La matrice A, c'est la matrice d'un endomorphisme, disons, une dimension 3. Et la quantité d'Ottawa B égale E1, E2, E3. Je pose la nappe de Véachnée, U2, E1, U2, U2, E3. Ou la nappe E1, E2, E3. D'accord ? La première colonne, C2 ou C3. La colonne C1, elle représente U2, E1. C'est la matrice de U2, E1, dans la base E1, E2, E3, dans la base B. Je m'en ai dit, il y a quelqu'un d'un E2, E1. Il y a quelqu'un d'un alpha fois E1, plus, vous le disons, X1, E1, plus X2, E2, plus X3, E3. Donc, la matrice C1, et c'est tout simplement X1, X2, X3. Avec son nom, c'est tout bien. D'accord ? Bien, tu vois, il y a quelqu'un, ou bien sûr, C2, c'est la matrice de U2, E2, ou C3, c'est la matrice de U2, E3. qu'il y a quelqu'un d'un vecteur V, il y a quelqu'un d'un alpha, E1, plus alpha E3, plus, plutôt, beta, plus gamma, fois E2, l'anat E3. Donc, la matrice de V, la matrice de V, et je compte, moi, je vais faire un peu de l'un vecteur, plutôt, U2, 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 je compte tout simplement alpha U2, E1, plus beta U2, E2, plus gamma, fois U2, E3. D'accord ? Je fasse rêver. Donc, la matrice de V, la matrice de V, c'est une colonne, qui représente V, je compte tout simplement, c'est alpha, fois C1, plus beta, fois C2, plus gamma, fois C3. D'accord ? Al-Khater C1, ça représente U2, E1, ou C2, ça représente U2, E2, ou C3, ça représente U2, C3. Ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Le cas particulier, nous, nous allons faire, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, fois C1, plus beta, fois C2, plus gamma, fois C3, égale à 0. C'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est U2, je m'excuse là, c'est U2, c'est U2, c'est tout simplement, 0. Le vecteur alpha, E1, plus beta, E2, plus gamma, E3, est-ce qu'il y a, il y a un noyau, c'est V. D'accord ? J'ai parti, c'est qu'il y a, 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 par une matrice colonne v il ya fait alpha c1 plus péta c2 plus gama c3 et avec une matrice avait elle est nulle donc l'alpha 1 plus bêta 2 plus gama peut trouver sa voix c'est il appartient au noyau donc avec à la fêche nomme à chaque fois donc évident d'une matrice qui vérifie alpha c1 plus bêta c2 plus gama c3 égale à 0 donc le vecteur eu avait lié aux alfa 1 plus bêta 2 plus gama e3 avait il appartient au noyau de lui et les kenner dans les bases canoniques donc le vecteur v normalement pichette la halle et kimac alpha bêta gama car les chansons le fait rapidement d'accord donc avec qui est technique l'instant fait sinon tu stamblou les sinon tu stamblou les sinon vous utilisez les systèmes b m si vous voulez me chanis le cas châchou mh qui n'a حب ou n'a s'en ont matrice anti simétriques mâthane d'or 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 ou la châchou chanou 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 fau diagonal d ma zéro ou la kifé bien sûr tu as fait déclenal d ma zéro à lèche hâchou chanou 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 qui n'est qu'il y a matrice simétrique qu'est ce qu'il vérifie il vérifie deux choses et amas n'estamnou définition à dire les transposés de a également moua à ou elle la définition qui dit nous qu'elle est une transposée de a transposé c'est a ji puisque tu as transposé de a également moi a donc à j j et au bichette lal et c'est moi à ig donc une matrice anti symétriques donc si a appartient à n de r ça vérifie qu'elle que soit il j a ji c'est moi à ig qui n'est qu'un cas particulier du coefficient diagonal donc je suis à lille quel que soit il a ii au moins à ii donc c'est un coefficient qui est égal à son opposé donc il a ii c'est égal à 0 fi matrice anti symétriques donc dima fi matrice anti symétriques à un âge qui m'a quitté zéro ou d'aquel hannan hôto des étoiles l'hannan jour et moi moi étoile d'accord avec un matrice anti symétriques ok mais c'est de la même chez ou t'aouan large au chouaïa donc il est qu'un le noyau de 1 mois et 3 oua c'est le vecteur 1 1 1 0 0 1 1 je rappelle toujours juste à khater l'énergie de philippe à ce canonique ou de r3 donc avec à l'aise directement l'oeuf le noyau de s molle identité j'étais là où avait un mois d'un zéro ou 0 1 1 c'est exactement j'aime les cordonnes hâteau khater l'écourt d'une fille le bas canonique ou mabé d'homme les coefficients du vecteur d'accord donc j'étais là il est la symétrie orthogonal par rapport à f d'accord que vous avez des questions à l'exercice c'est de l'exercice 2 il a qu'un e un espace oucludien eu un endomorphisme orthogonal qui est diagonalisable donc je vais montrer une usine symétrie d'accord en disant d'un endomorphisme qui est diagonalisable qui est orthogonal je vais montrer que nous allons nécessairement pour que je t'en ai une symétrie ok je vais dire que nous on a fait un endomorphisme orthogonal on a fait un endomorphisme orthogonal on a fait un endomorphisme orthogonal il faut que tu devrais avoir une valeur propre pour que tu devrais avoir une valeur propre et j'explique à l'aise la hécoute E lambda une valeur propre donc il existe x non il te que E de x c'est que lambda x il a qu'un e où puisque E est mon jeu de fi O de E donc la norme d'U de x c'est x ou la norme d'U de x c'est la norme de lambda x puisque x c'est un facteur propre associé à lambda et D c'est la valeur propre la valeur propre en valeur absolue fois la norme de x la norme de x est différente de 0 donc je peux simplifier donc la valeur absolue de lambda est qu'elle a donc à l'aise un endomorphisme orthogonal il a qu'elle a une valeur propre il y a 1 ou la moindre il a qu'elle a un temps où je suppose une ou l'endomorphisme orthogonal il est diagonalisable donc son spectre il est inclus dans moins 1 je m'en ai un spectre inclus dans moins 1 puisque c'est diagonalisable donc là où un de spectre non vide donc spectre de E c'est un ensemble non vide sous-ensemble non vide dans l'ensemble moins 1 c'est sûrement les possibilités et 1 à 1 et 1 à moins 1 ou la moins 1 à 1 et desquels où le spectre est égal à 1 donc l'endomorphisme je suis con l'identité quand l'identité c'est l'unique endomorphisme dont le spectre est égal à 1 qui est diagonalisable c'est l'unique endomorphisme diagonalisable dont le spectre est égal à 1 on peut la montrer en remarquant non plus que E est diagonalisable donc il existe donc sa matrice dans la base canonique A sa matrice A puis cette établie c'est P-1 fois une matrice diagonale fois P ou une matrice diagonale puisqu'on fait juste D1 donc c'est l'identité donc un des P-1 fois l'identité fois P l'identité donc la matrice de E c'est l'identité donc E c'est l'identité kiff kiff il n'y a que le spectre c'est moins 1 donc E c'est l'identité sinon il n'y a que le spectre c'est moins 1 1 donc il existe une base autonormée une base plutôt de E formée par des vecteurs propres de E qui sont associés il y a même la valeur propre 1 ou la valeur propre moins 1 donc si j'arrange bien les choses il y a les vecteurs propres associés à 1 et il y a les vecteurs propres associés à moins 1 puisque E est diagonalisable donc je peux former une base dans cette base là la matrice de l'endomorphisme j'ai établi c'est D1 ensuite D-1 d'accord ? la matrice c'est-à-dire si je prends le carré sur matrice diagonale donc le carré de cette matrice c'est une matrice diagonale dont les coefficients c'est le carré de ce coefficient là où A au carré tantiné A moins 1 au carré tantiné A donc A au carré c'est IN A au carré égale IN donc E c'est une symétrie tout court donc E c'est une symétrie d'accord ? d'accord ? d'accord ? tout le monde ? un an endomorphisme f2 r3 donc le cr3 dont la matrice dans la base canonique c'est cette matrice là il faut montrer que f elle appartient s o2 r3 à la mèche s o2 r3 je vais dire et nous qu'elle a de travail avec la base canonique je munis à trois personnes et par son produit scalaire calmiques donc la base canonique c'est une base autonome et donc l'endomorphisme f et les orthogonal si seulement c'est sa matrice elle est orthogonal mais parmi les définitions le monde jeudi mon définition d'im au moins fait les rappels marquets à la base une matrice est dite orthogonal si seulement si transposé de a fois avec à l'identité ou elle la femme à une autre chose qui dit si seulement si ces colonnes ça forme une famille orthonormée ou elle a si seulement si ces lignes ça forme une famille orthonormée d'accord donc pour montrer que a est orthogonale je vais travailler sur l'école d'accord redoubène les colonnes d'arôme les colonnes divisées par 3 c'est les colonnes multipliées par un tiers d'accord ok donc je vais passer à la correction rapidement donc je vais noter c1 c2 c3 on m'a les colonnes de a donc je vérifie et nous la norme de c1 ou la norme de c2 la norme de c3 c1 je rappelle là je travaille avec le produit scalaire canonique donc la norme de c1 et 2 tiers au carré plus 2 tiers au carré plus moins un tiers au carré le tout sous une racine donc ça me donne un calculat et ça me donne à des ces neufs et des ces neufs les salades et ces neufs donc le calcul ça me donne 9 sur 9 donc c'est un ou si je fais les produits scalaires donc dc avec les cg je vais trouver des zéros disons par exemple c'est un scalaire c2 c'est deux tiers format entier plus deux tiers fois deux tiers plus moins un tiers fois deux tiers plus patine à zéro donc les colonnes de 1 ça forme une famille orthonormale donc a tu une matrice orthogonale d'accord mais que je n'arrête à avoir autogonale directe mais je n'essaie de déterminants il est qu'un déterminant il faut un donc le calcul de déterminants je vous rappelle juste l'année et nous puisqu'on dit un coefficient à l'année entière donc le déterminant de alpha fois la matrice assez alpha puissance n avec un c'est la taille de la matrice d'accord donc c'est un sur trois puissances trois fois le déterminant de cette matrice là bas je fais la somme de toutes les colonnes donc l'année 1 dit trois mois à plus de plus de ces trois deux plus de plus moins en c'est trois donc le haut ton colonne est en bas de charge de trois bas d'un délai n'était un donc je fais ligne 2-1 ligne 2-3-1 je fais les calculs et tout j'obtiens que le déterminant qu'elle a d'accord bas jeudi et nous l'année c'est que c'est puisque un appartient à ce autre roi de l ou b la basse canique sur ma super basse en tonnerie directe donc f aussi il appartient à ce haut de r3 d'accord que la question suivante c'est d'être métaux le noyau de f moins l'identité n'est ce technique que j'aime je n'ai plus le noyau d'un mois l'identité le noyau d'un mois l'identité roi donc le noyau n'est pas un mot l'identité à moi l'identité je sentais ni cette matrice là donc n'a pas donné sa pleurant le rang de cette matrice au jour le marx à nos lignes elle colonne à ou le colonne de l sont indépendantes ok mais elles sont indépendantes où le colonne 3 a été établi c'est moi colonne 1- colonne 2 donc le rang de cette matrice 2 donc le noyau il est de dimension 1 donc les amener juste un seul élément de un seul facteur non nul dans le noyau ça peut engendrer le noyau je remarque et nous la sommes de toutes les colonnes c'est 0 donc le facteur 1 1 1 il appartient au noyau de un mot l'identité donc le noyau d'un mois l'identité qui est de dimension allé engendré par ce facteur là et donc par suite le noyau de f moins l'identité aussi le facteur à d'accord mais bas est-ce que tout va bien bas déterminé temps est forte montré plus tôt qu'un forte quand elle est stable par f et on va noter f tilde c'est l'invite f sur un fortement fait j'ai dit j'avais donné même la démonstration générale et d'aquer un an dommage est mort au goût tout coup ça m'a une propriété du cours qui dit une idée qu'un effet l'est stable par l'endomorphisme f donc le ouf et les ortogones plutôt disons il n'a qu'un f à rendre un sous de v qui est stable par un dommage us qui est orthogonale donc f orthogonal aussi il est stable ok donc j'avais juste vais dire nous le f grand f c'est le noyau de f moins l'identité ou le noyau de f moins l'identité et les stable par l'endomorphisme f après f moins l'identité rang f c'est f rond f moins l'identité de l'année l'estime chez les résultats qui dit il est qu'elle a entre comme eu rang v et galavéron eu il est qu'elle eu et v comme ut donc le noyau de v et l'image de vaisseau stable par vue les résultats moula donc mais des mots le lendemain fils f ils commutent avec f moins l'identité donc le noyau de f pour les dons qu'il y aura grand f l'est stable par f d'accord puisque f et les ortogonales donc f est forte gonne et f est stable par le sous de v f est stable par f donc le f orthogonal il est aussi stable au l'année je présente l'année le résultat la démonstration en général il est qu'un est stable et avec une u est orthogonal ou f est stable par eu à lèche à lèche une forte gonne à l'année stable z est perdu en fait la forte gonne à l'est stable par eu à la gâte pour tout simplement quelque part on va dire et nous puisque f est l'est stable donc le il va induire sur f un endomorphisme où l'endomorphisme induit chasse à mes f il sera aussi orthogonal à l'aise raté conserve la norme qui m'a eu le fait que nous a fait les orthogonales son endomorphisme orthogonal de l'espace f donc u f est un endomorphisme de f f un résultat fracourt les relations précédentes ou l'aïc bala qui dit une ouïe de quel rand est un endomorphisme orthogonal d'encre à l'objectif donc u f est un endomorphisme orthogonal de f en fait c'est un endomorphisme de f c'est une bijection je m'en ai une bijection m'en ai quel que soit x dans f rau ça existe un x prime appartenant f ça existe au fait un unique x prime dans f que x et que les u f de x prix d'accord donc ça existe un antécédent de x dans f d'accord mais dans un écho à y mon jeu de f orthogonal je vais essayer de montrer nos u de y mon jeu de f orthogonal pour pouvoir conclure que f orthogonal est instable par par u d'accord u u y scalaire x pour x appartenant f ça s'écrit u de y scalaire u de x prime je sais maintenant que ça existe un exprimant je de f qui est tel que u de x prime ou x u de y scalaire u de x prime ou a c'est y scalaire x prime quand u c'est un endomorphisme orthogonal d'accord la question suivante montré maintenant que ça existe une base b de e telle que la matrice de b dans f de f dans b ça s'écrit sous cette formule là voilà, donc ça fait le résultat de l'éducciai je vais dire que la matrice, l'endui c'est difficile d'la dire αναf MM, il y a j'ai dit un peu plus chose de refouvoir là qu'il fait un E c'est un F qui se passe figure dans les éterance de f orthogonal à la j'en fais pas quelques cas, on a qualifé un F orthogonal et des espaces, les questions de l'endui à l'espace et j'ai pris des réponses de la question on sait que r3 c'est f plus f orthogonal je suis dans un espace euclidien d'accord donc la dimension de f c'est fini donc f plus f orthogonal c'est eux c'est r3 si je prends maintenant b une base autonomie adaptée à cette décomposition 1 c'est un élément de f c'est une base autonomie de f ou e2 e3 c'est une base autonomie de f orthogonal je vous rappelle là où f c'est le noyau de f moins l'identité c'est de dimension a il est engendré par un seul vecteur donc la f orthogonal dimension 2 donc base autonomie fait deux éléments l'humain e2 e3 dans une base autonomie adaptée à cette décomposition puisque f ou f orthogonal 2 ils sont stables par par l'endomorphisme f donc la matrice jusqu'en diagonale par bloc donc là j'aurai un bloc qui représente l'enduit sur f ou l'un c'est le bloc qui représente l'enduit sur f orthogonal ou l'enduit sur f orthogonal ou f tilde donc f tilde est sa matrice dans la base e2 e3 est plus de quoi la matrice 1 d'accord ou la matrice m c'est la matrice dans l'endomorphisme f tilde dans une base autonomie f tilde elle est orthogonale donc la matrice aussi elle est orthogonale d'accord avec la réponse de la question mâche est ce que c'est clair ou l'est oui monsieur ça va ben tawa je voulais t'en dit un df t'il d'arrivée sans domarice mortogonale fait dimension 2 sur le plan madame il fait le plan on n'a pas de rotation ou elle est des réflexions d'autres choix que je n'arrivée rotation la réflexion juste n'a c'est pas déterminant et de canoie donc c'est une rotation et de canoie mwanzara ou c'est une réflexion même si directement n'a c'est du terminant de m déterminant de m déterminant de f tilde ou le déterminant de m déterminant de m aussi le déterminant de cette matrice comme des termes de m c la déterminant des elle voit une minute le population est déterminant desロies donc ce sont des documents directs donc puisqu'elle est direct Donc son déterminant sc1 donc le déterminant de ce de matrice c'est un donc le déterminant de m c'est un dont clé directement de l see 1 donc t'il t' il 숨 cabinet une rotation donc où c'est une une rotation d'accord on pose l'honneur qui est à l'angle de la rotation f l'honneur au fait le zem n'y a qu'un an endomorphisme orthogonal directe fait dimension 3 et de ken ou direct il t'a ma zéda rotation ou rotation a dit le zem ha t'a t'a ma c'est une rotation autour d'un axe ça sera pas autour d'un centre mais ça sera autour d'un axe l'axe ou tout simplement l'espace qui est stable avec lf moi l'identité avec avoir l'axe de la rotation d'accord avec ce qu'on a dit une rotation par rapport à l'axe c'est un pivotement par rapport à l'axe d'accord ou puisque c'est une rotation donc je connais dans l'angle au long de cette rotation fait dimanche fait l'espace il est exactement l'angle de l'induit puisque l'induit interne je connais la dimension 2 c'est une rotation je peux déterminer un angle tant que l'angle de la rotation c'est l'angle de la de l'induit tout simplement d'accord et l'angle de l'induit lf n'arge à chouer l'induit lf t il d'a adhé hoa sans domerfisme directe madame ou en domerfisme directe sur dimension 2 donc c'est que tu blis sa matrice c'est que tu blis dimanche sur la forme artita ou titan il ya c'est un angle de la rotation d'accord ou l'artita avait elle vérifie donc si je calcule maintenant la trace de cette matrice j'aurai un fois la trace de plus la trace de r t talia cosinus plus cosinus donc un des 1 plus 2 cosinus j'aurai tenu la trace de 2 2 de la matrice de f mais la thèse de la matrice de f et abida la thèse de f et abida la trace d'une matrice que représente f lié trace de matrice et des essais 6 sur 3 donc c'est 2 et donc la trace de la matrice et c'est 2 ou les rires c1 plus 2 cosinus donc le 2 plus cosinus roa 2 cosinus téta plutôt aux deux temps cosinus tétar ou un demi donc tétar ou plus qu'on plus moi puis surtout roi modulo depuis d'accord j'ai changé dans le temps de l'auhrine au colomb c'est le même espéril j'attaque de rapidement l'exercice c'est l'exercice c'est de bêtina fadon bach n'a qu'on moua peut-être dans sa l'audi c'est de cannes et qu'il n'a je m'attends à l'audi c'est pas de résultat classique on a essayé de faire un concours peut-être un jour à main et d'accord n'est pas ce que le dernier de dimension n où je note ses valeurs propres ou malamde à jusqu'à l'homme d'aim l'année n'a ou dans les valeurs propres donc qu'on voit d'avis tout autant de fois que sa multiplicité mais juste je les réarrange dans un ordre croissant à tâche somme et lambda et à ce faire on va essayer de montrer et nous quel que soit x dans eux et du x qu'on dit ma mâche sourbe lambda la plus petite valeur propres à la norme du x au carré ou bach yukon à calme lambda en fois la norme de x au carré forme à faire et régale à la norme ok comment je vais montrer ceci j'ai commencé par dire nous c'est un endomorphisme symétrique d'un espace qui tient alors avait donc d'après le thurème spectral il existe une base orthonormée de eux qui est formée par des vecteurs propres v1 jusqu'à vn ou les v1 jusqu'à vn jusqu'au associé lambda 1 jusqu'à lambda 1 comme b est une base orthonormée directe j'en ai fait une base orthonormée directe la fin de faire une base orthonormée directe une vecteur bichette qui te blé si cordonné hôme à douma x qu'elle est liée sauf qu'elle n'est pas orthonormée f1 jusqu'à vn donc un vecteur x ses composantes on avait iscalé x d'accord c'est qu'on compose et ses coordonnées plutôt ma vie iscalé x d'accord ou du x au plus qu'il est linéaire donc j'ai laissé la somme de vi scalaire x fois u appliqué le vi sauf que vi sont des vecteurs propres donc uscaler vi c'est lambda i fois vi d'accord j'ai directement donc n'est pas plus du x caler x ça laissé la somme de x caler vi scalaire x fois u 2 fois lambda i fois v scalaire le x les hôas et la somme de vi x fois vi donc je fais les calculs là on t'en a compte du fait le vi c'est une base orthonormée donc ça se simplifie je parle juste la somme de i gala 1 jusqu'à 1 de lambda i fois vi fois vi fois vi vi scalaire x fois vi scalaire x au carré d'accord filet d'état puisque l'on se sent des termes positifs ou l'élan d'aïe qu'on l'homme a que barman lambda a donc chat l'arrivée d'une part somme a dit les super et regarde la somme de lambda 1 ce qu'elle est il fois x caler vi au carré au même temps si un feu rire gala mdn fois lévi scalaire x au carré d'accord avec amnem je t'chouroj lé lé majoration mais ou baad je vais dire ennou la somme de 2 i gala 1 jusqu'à 1 de x caler vi au carré hier c'est la norme de x lé y a déjà emmel les règles du calcul dans une base orthonormée narfou ennou fil base orthonormée x pichit ketabli hag au même temps la norme de x au carré hier c'est la somme de vi scalaire x au carré d'accord ou là j'obtiens le résultat d'accord oui monsieur c'est un exercice classique avec l'exercice l'exercice 8 l'exercice 8 on a eu un endomorphisme symétrique encore une autre fois d'un espace que l'idia qui vérifie quel que soit x dont eu du x caler x égale à zéro que peut-on dire de eu donc le chan pichette l'an est à qui ne le vérifie ceci normalement j'utilise les mêmes techniques qui m'a aidé par faute je vais considérer donc je vais dire une plus qu'il est symétrique donc ça existe d'après le théorème spectrale forme une base orthonormée qui est formée par des facteurs propres ça met au v1 jusqu'à vn ou je vais les associer à lambda 1 jusqu'à lambda n donc pour ces facteurs propres là VU de VI scalaire VI c'est égal à zéro l'endomorphisme il vérifie U de X scalaire X égale à zéro quel que soit X donc U de VI scalaire VI c'est lambda I VI scalaire VI donc c'est lambda I fois VI scalaire VI donc c'est lambda I fois VI au carré ou VI au carré c'est 1 c'est une base orthonormée donc c'est égal à lambda I donc l'endomorphisme U toutes ses valeurs propres sont nulles puisqu'elle est diagonalisable donc c'est l'endomorphisme diagonalisable dont le spectre est égal à zéro donc c'est l'endomorphisme nul tout court donc un endomorphisme symétrique qui vérifie U de X scalaire X égale à zéro quel que soit X donc est un endomorphisme c'est l'endomorphisme nul d'accord ok ok monsieur ben monsieur l'exercice suivant l'exercice 9 il est quand même à symétrique où je suppose que nous A puissance P égale à zéro A il vaut combien ? donc je suppose qu'il existe un P tel que A puissance P égale à zéro kif kif l'anen n'est-ce pas mal tuyéram spectral je n'ai pas fait un tuyéram spectral il me dit qu'il y a eu puisque A est une matière symétrique rien donc d'après le tuyéram spectral ça existe P une matière s'orthogonale il existe des diagonales tel que A est P fois D fois transposé de P maintenant puisque ça existe un P tel que A puissance P égale à zéro donc le A puissance P ou A c'est P fois D fois transposé de puissance P le calcul est-ce que c'est P fois D puissance P fois transposé de P ou est-ce que c'est égal à zéro kif l'anen puissance P égale à zéro puisque tu as P ou transposé de P est douce de matrice orthogonale donc elles sont inversibles donc puisqu'elles sont inversibles donc ça implique un O D puissance P égale à zéro kif l'anen je peux multiplier l'an par l'inverse de P par l'inverse de P moins 1 si je multiplie par zéro puis j'ai obtenu D moins zéro donc j'ai obtenu D puissance P égale à zéro puisque P est diagonale donc le fait N O D puissance P égale à zéro ça implique N O D égale à zéro kif l'anen puissance P c'est la matrice diagonale qui fait les puissances P et M des coefficients diagonaux de D donc la puissance P et M des coefficients diagonaux de P de D plutôt est nulle et donc les coefficients diagonaux de D sont nulles donc D est égal à zéro puisque D est égal à zéro donc A égale à zéro donc une matrice symétrique qui vérifie A puissance P égale à zéro est une matrice nulle tout court d'accord? ben d'accord donc tu as l'exercice 10 dans l'exercice 10 je n'en vois rien donc je n'ai qu'essentiellement les endomorphismes antisymmétriques les endomorphismes antisymmétriques nous avons les endomorphismes qui vérifient quel que soit x y u de x qu'elle y égale moins x qu'elle est une matrice nulle et y je vais commencer par montrer une e carré et diagonalisable c'est classique et je vais commencer par montrer une e carré et diagonalisable tu es un spectre je vais l'appliquer à lui carré donc pour utiliser le terrain spectre les amis je vérifie une eucariste en endomorphisme symétrique je m'en ai endomorphisme symétrique mara qui vérifie quel que soit x y f de x y gala x calais f de y à ta femme est le moins à vie ok chouana n'est pas si j'essaie de calculer et le carré de x calais les grecs le carré de x calais grecs sont un tini donc qu'ils soient x y dont eux eux carré de x y a su eux eux appliqués à eux de x y où il est antisymmétrique donc l'huile et de cette année bas de l'égret sauf que ça va payer cher trop joli mois à l'année bâle marocra le utahou à l'image ou de bataille x et des bouches n'a des appartements les grecs trop joli mois aura donc au moins pour moi t'as tenu la plus donc statine une u carré scalaire x u carré x calais les grecs et x calais plus carré de y donc u carré c'est un endomorphisme symétrique dans une espace qui lui dit donc d'après le théorème spectrable statine u carré diagonalisant donc à dire c'est une question rapide c'est elle maintenant montrer que eux et antisymmétriques si seulement si quel que soit x u2 x calais x égale à 0 l'aïe forme un sens rapide avec un antisymmétrique donc u2 x calais x et il y a moins x calais u2 x l'aïe c'est moins u2 x calais x donc u2 x calais x égale à moins u2 x calais x donc c'est un réel qui est égal à son opposé donc c'est 0 ok donc si u est antisymmétrique alors quel que soit x u2 x calais x il y a moins x calais u2 x calais x donc il est égal à son opposé donc il est nul ok a tapé ça m'a tapé comme je le propose ici à son sens inverse son sens vers ce qui fait je n'aime l'eau ta voici quel que soit x appartenant u2 x calais x égale à 0 alors je vais montrer qu'on fait ennou u2 x est laissé anti-symmétrique normalement je vais y a moins pour ceci alors quel que soit x y dans u u2 x x plus y scala x plus y c'est égal à 0 alors vous gâtes ul où il vérifie ceci donc j'ai reçu le vecteur je t'ai reçu l'event ce qui soit u scalair avec emotions alors que elle pacte un Ț crystallaire lui-même dans l' ideia du égal à 0 c'est comment j'veloppe en quantité qui sera bien donc c'est u2 x plus u2 y Scala x plus y elle y est dans l'idée Donc c'est U de X scalaire X plus U de X scalaire Y plus U de Y scalaire X plus U de Y scalaire Y. C'est déjà toujours égal à 0. Juste je remarque, le quantité est-il, il vaut 0. Le quantité est-il, il vaut 0, il vérifie quel que soit X. Donc U de X scalaire X est égal à 0. Donc ça implique, nous, le U de X scalaire Y plus X scalaire U de Y égale à 0. Donc le U de X scalaire Y, c'est égal à moins X scalaire U de Y, donc U est anti-symmétrique. D'accord ? Avec question 2. Question 3. Alors, quand on va essayer de montrer la matrice qui représente un endomorphisme anti-symmétrique dans une base anti-symmétrique. Je vais commencer par montrer nos M, I, J et E, 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 E. Donc la matrice de U dans la base B qui peut en tirer la matrice H. faire U de E1 jusqu'à U de EN les vecteurs que je vais les exprimer dans E1 jusqu'à EN à chaque fois où j'exprime l'un de ces vecteurs U de EJ la colonne J elle contient le composant de U de EJ dans la base E1 jusqu'à EN sauf que la base est une matrice c'est ce qu'on va faire avec quelle matrice est-ce que les coefficients sont MIJ donc la colonne J je suis confiée à M1J jusqu'à MNJ d'accord donc avec M, c'est la matrice de U dans la base B donc quel que soit J appartenant à 1N U de EJ c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de M IJ fois EI d'accord elle est une matrice d'anandomorphisme dans une base sauf que l'E1 jusqu'à EN elle est une base autonome maintenant je ne sais pas la base autonome elle est une vecteur c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de ce vecteur U de EJ scalaire EI fois EI donc les M IJ finalement c'est EI scalaire M plutôt U de EJ d'accord ok donc avec les choses c'est l'égale la quantité ok bah tuer que M est antisymmétrique c'est seulement si la matrice M vérifie transposée de M égal à M tu as bon fait ou elle oui monsieur je passe rapidement vous me le dites d'accord je vais montrer que tu as une U antisymmétrique c'est seulement si la matrice est antisymmétrique ça à la zem la n'est pas une U transposée de M égal à M elle est déjà ça équivaut à dire une U quel que soit IJ M de J I égal à M de IJ elle est d'une part d'accord elle est d'une part ou d'autre part mané elle est qui voit dire une U quel que soit IJ puisque M IJ c'est c'était U de EJ scalaire EI donc elle est EJ scalaire M de U plutôt de EI donc les équivalents sont d'une part de l'autre part choumazel alors l'est ce qui veut dire une U est antisémétrique il faut un sens rapide il y a un sens rapide il y a un U antisémétrique m'a U de X scalaire Y y a moins X scalaire U de Y m'a quel que soit en particulier U de EJ scalaire EI scalaire EJ EJ scalaire U de EI et normalement moins U de EI EJ plutôt scalaire EI d'accord donc le sens rapide le sens l'esprit et quel que soit EJ EI scalaire EJ c'est moins U de EI scalaire EJ je vais montrer un ou U alors je vais être un antisymmétrique donc les X et Y donc quel que soit X et Y dans E on a alors le X c'est la somme sur EI de X scalaire EI fois EI ou Y c'est la somme de J de X Y plutôt scalaire EJ fois EJ c'est une base d'or mais on bat je vais dire Tawa U de X scalaire Y ou c'est U de la somme sur EI de X scalaire EI fois EI scalaire la somme sur les J de Y scalaire EJ fois EJ on bat je vais dire c'est égal la rechne option c'est la somme sur les I de X scalaire EI fois U de EI scalaire la somme sur EJ Faut EJ on bat je vais dire Tawa julie linearis par rapport la première variable la deuxième variable c'est la somme sur I égale 1 jusqu'à N de la somme de J égale 1 jusqu'à N de P la zem le ne fah moussa en nou Hade Hade c'est un coefficient Hade z c'est un coefficient donc j'aime kharaj j'aime pour 2 scalaire x scalaire EI y scalaire EJ U de E I scalaire EJ ou l'honne a bich insta ma la formule d c'est égale à la somme sur les I de la somme sur les J de x scalaire EI fois y scalaire EJ de u de EI scalaire EJ u de EI scalaire EJ c'est moins EI scalaire U de EJ donc c'est moins donc le moins avec le parallèle EI on a dit scalaire U de EJ d'accord t'a bau bai un baud je vais dire tawa il y a d' c'est égal à somme de i égal à 1 jusqu'à 1 le m'am sa y la x scalaire EI le coefficient d' m' n'est à m' l'axe toujours la linéarité par rapport à la deuxième variable Je vais y avoir EI scalaire de la somme de J égale à 1 jusqu'à N de Y scalaire EI, EJ plutôt, fois U de EJ. Voilà. A l'exemple, je vais y avoir un exemple. Rétois-y, normalement, je vais y avoir un exemple rapide. ici c'est juste linéarisme par rapport à la deuxième variable c'est juste la quantité c'est juste la linéarisme j'ai atteint une coefficient le baronne x scalaire EI fois EI scalaire U de EJ vous aurez la coefficient y scalaire EJ vous aurez la somme j égale à 1 jusqu'à N vous aurez la somme de J égale à 1 jusqu'à N vous aurez la quantité c'est la quantité c'est la quantité c'est juste la linéarité par rapport à la deuxième variable pour que je développe je condense c'est juste la linéarité je suis juste sur N je vais vous demander le mot est la question le mot est la question c'est la transformation je remarque je veux montrer l'antisymmétrique en partant du fait le mot est la vérifiée EI scalaire U de EJ c'est moins U de EI donc normalement c'est moins EI scalaire U de EJ l'antisymmétrique bon je suis sûr que le mot est la question il faut qu'il a regarder et je crois que le mot est la question c'est plus le mot est la question c'est plus l'antisymmétrique EI est la question c'est plus de I c'est plus l'antisymmétrique c'est U de la somme de J égale à 1 jusqu'à N de Y scalaire EJ il y a eu ma décoefficient de EJ si je linearise l'année nous avons la quantité de la vie mais la vie c'est quoi ? la vie est le corps c'est Y je suis dans une base autonomie E1 jusqu'à E1 c'est une base autonomie et la quantité de la vie n'est autre que Y donc finalement la quantité de la vie est le corps c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de X scalaire EI fois EI scalaire U de Y encore une autre fois j'utilise le fait que c'est linéaire par rapport à la première variable la deuxième variable ne change pas donc c'est la somme de EI donc c'est égal à moi le produit scalaire de U de Y d'une part ou d'autre part la somme de I égale à 1 jusqu'à N de X scalaire EI fois EI remarquez et nous le quantité de la vie si je développe encore une autre fois c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de X scalaire EI c'est une coefficient de EI scalaire U de Y alors si je développe c'est cette quantité là d'accord ok donc là nous allons nous allons voir ce qui est et nous allons voir et nous allons voir et nous allons voir avec des calculs un peu compliqués je l'avoue mais nous allons voir c'est la somme de X scalaire U de Y donc U est antisymmétrique d'accord donc juste la démonstration est mon jeu d'un alcool juste dans le bout de l'année est le calcul avec E est antisymmétrique c'est seulement si quel que soit I quel que soit J U de E J scalaire EI c'est moins EJ scalaire U de E c'est seulement si M J c'est M J ou c'est M I J donc c'est seulement si M M J égale à M J c'est seulement si M est antisymmétrique et tout on bâle l'étoile à dire que il est bien expliqué d'accord donc qu'est-ce que j'avais fait je viens de montrer nous la matrice elle est antisymmétrique c'est seulement si U est antisymmétrique d'accord bien sûr il y a c'est la matrice dans une base dans une base orthonormée d'accord est-ce que qu'est-ce que vous avez des questions sur les passages d'homme l'cool C'est bon un endomorphisme antisymmétrique nul ou un cas particulier je vais essayer de montrer nous l'image de U c'est l'orthogonale du noyau c'est exactement l'orthogonale du noyau comment je vais la montrer en un endomorphisme symétrique on va montrer l'image du noyau qui sont orthogonaux qui n'est Y manjou dans l'image ou X manjou dans l'image Y est-ce que il y a dans l'image donc ça existe X' tel que Y ou U de X' Y scalaire X ou U' U' plutôt scalaire X ou c'est antisymmétrique donc c'est moins X scalaire U de X et il y a moins X' scalaire 0 X' scalaire 0 c'est 0 donc Y est-ce que il y a un noyau et l'orthogonale à un élément à tous les éléments du noyau donc l'image est inclue dans le noyau orthogonal donc j'ai montré un élément dans l'image et l'orthogonale dans un élément dans le noyau donc l'image de U appartient à l'orthogonale du noyau je vais dire puisque E E E Cludia il y a un rau de dimension finie donc il y a deux choses la dimension de l'image c'est la dimension de E moins la dimension du noyau où puisque je suis dans un espace du noyau orthogonal donc la dimension de l'image c'est la dimension de l'orthogonale du noyau puisqu'elle est inclue dans l'orthogonale donc ils sont égaux d'accord donc l'image de U est l'orthogonale du noyau ok c'est une question classique d'accord montrer le noyau de U c'est exactement le noyau de U orthogonal et c'est un double inclusion à montrer il faut l'inclusion rapide le noyau de U c'est toujours inclus dans le noyau de U au carré qui t'est qui t'est manjou de noyau donc U carré de X c'est U de U de X U de X c'est 0 donc c'est U de 0 donc c'est 0 donc le noyau de U c'est inclus dans le noyau de U au carré d'accord pour montrer pour montrer il y a qu'il y a un X dans le noyau orthogonal dans le noyau de U carré il y a un X c'est 0 il y a pour montrer que le X est dans le noyau il y a l'image de U l'orthogonal du noyau je vais essayer de montrer que le X est orthogonal à l'image il y a un orthogonal à l'image il y a l'image dans le noyau l'orthogonal de l'image ou l'orthogonal de l'image il y a le noyau je suis dans un espace plus tient donc l'orthogonal de l'image il y a le noyau donc pour montrer que le X est orthogonal à l'image donc je me fixe un Y en plus dans le noyau il existe un X tel que Y égale à U de X on a même si on a un X scalaire Y U de X scalaire U de X prime c'est moins U carré du X scalaire X puisque U est antisymmétrique sauf que X manjou de le noyau de U carré donc c'est 0 donc le produit scalaire de 0 avec X c'est 0 donc U de X c'est Y 0 donc U de X est orthogonal à Y avec Y manjou dans l'image donc U de X manjou dans l'orthogonal de l'image et donc l'orthogonal de l'image est le noyau donc U de X manjou dans l'noyau donc X manjou dans l'noyau de U carré donc X là manjou dans l'noyau et voilà c'est la deuxième d'inclusion donc qu'elle est عن d'illégalité est-ce que c'est clair c'est normalement tu as l'noyau dans l'noyau d'imension finie bien sûr normalement on c'est l'justification avec normalement on c'est l'noyau dans 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 l'noyau l'orthogonal de l'orthogonal ou l'orthogonal ou l'espace c'est l'espace d'accord j'essaie qui n'a besoin de détails voilà question suivante démontrer maintenant que le spectre de e il est vide ou elle restera à 0 avec qu'est bien je vais essayer de montrer le spectre de il est inclut dans 0 inclut dans 0 je je vais montrer nous il est qu'un u a un valeur propre maintenant je vais te dire qu'un 0 si lambda est une valeur propre de u ou qu'il existe x dans nul tel que u x égale lambda x ou quelque part on a question qui dit nous madame u est antisymmétrique donc u x égale 0 ce 0 là il est égal à u x c'est lambda x c'est lambda fois la norme du x au carré donc x est la norme de x au carré donc puisque x est un vecteur propre donc c'est différent de 0 donc c'est le lambda qui est égal à 0 donc si lambda est une valeur propre elle est égale à 0 donc le ok qu'est sur le bat soit tawa eu l'enduit paru sur image de u montrer que le spectre de u il est vide à l'échel l'enduit d'ailleurs à l'image de u il est normalement les hommes ont fait la distinction et d'un u c'est l'endomorphisme non nul sinon il y a l'endomorphisme nul il y a l'enduit au but u donc il y a l'endomorphisme 0 d'accord le spectre il est l'endomorphisme non nul si u n'est pas l'endomorphisme nul alors quel que soit x puisque ce n'est pas l'endomorphisme nul donc u x est différent de 0 d'accord ben allez c'est le s'il s'il a l'endomorphisme l'endomorphisme je ne sais pas et l'idée c'est quoi euh ben je me place dans le cas où eu n'ai pas l'endomorphisme nul je m'allais que eu n'ai pas l'endomorphisme nul je m'allais que l'image de eu est différente de zéro d'accord ? l'image de eu est différente de zéro je m'allais que l'image de eu est différente de zéro je m'allais que l'image de eu faire donc faire des éléments qui sont non nuls faire des éléments qui sont non nuls donc il existe donc plutôt l'image de eu privée de zéro c'est différent de vide d'accord ? maintenant l'image de eu fait des vecteurs non nuls ben qui ne m'allais pas nous avons l'enduit l'enduit de eu sur l'image de eu l'image de eu l'image de eu est stable ben l'enduit c'est ce qu'on veut montrer nous le spectre de l'enduit il est inclus dans le spectre de eu d'accord ? le spectre de eu dans zéro qu'est-ce qu'on veut montrer ? on veut montrer nous le spectre de eu c'est le vide je m'allais le spectre de eu c'est le vide on veut montrer nous quel que soit x différent de zéro eu de x c'est différent de zéro allez je kata si s'il existe x différent de zéro où x m'ajoute dans l'image de eu tel que eu tilde de x égal à zéro ça implique que nous zéro m'ajoute dans le spectre de eu tilde donc le spectre là-même de eu tilde il est différent de vide d'accord ? on veut montrer nous le spectre de eu tilde égal le vide donc pour montrer ceci je fais juste de montrer nous l'image de x c'est toujours différent de zéro ou l'image si on veut le spectre de eu un peu plus de zéro à la khâter on a montré nous il y a can si lambda tu fais ma vie ça le spectre de l'enduit il y a un clou le spectre de eu il y a fâme oui il y a il y a que tu le lambda dans le spectre de eu voilà disons proprement si lambda est une valeur propre de eu alors il existe x différent de zéro tel que u de x et lambda x ok ? ou u est un endomorphisme antisymmétrique ou les endomorphismes antisymmétriques qu'on a montré quelque part il y a il vérifie si seulement si u de x est égal à zéro donc qui n'applique à le vacteur propre qui n'applique la x donc u de x scélère x c'est égal à zéro u antisymmétrique ou c'est égal lambda x scélère x c'est égal à x vacteur propre ou c'est lambda x scélère x ou c'est lambda la norme de x carré ou c'est différent de zéro c'est égal à zéro donc je m'énerve c'est égal à lambda c'est une valeur propre c'est qu'une femme c'est une valeur propre c'est égal à zéro donc le spectre de u il est inclus dans zéro d'accord ben ben c'est égal à spectre de u tilde il est inclus dans zéro je veux montrer le spectre de u tilde est différent de zéro il est égal au vide c'est quoi c'est que 0 n'est pas valeur propre c'est qu'il y a la chance d'être une valeur propre c'est qu'il y a la chance d'être une valeur propre je montre quel que soit x dans l'image privée de zéro u de x c'est différent de zéro pour que 0 il y a une seule possibilité u de 0 égal à 0 ou 0 c'est qu'il y a un facteur propre différent de 0 d'accord ben si il y a un x si x appartient à l'image de u inter ou la si il existe x appartenant à l'image tel que x u de x égale à 0 c'est un peu c'est ce qui veut dire qu'il y a un x qui est en ajout dans l'image de u inter le noyau de u et il y a un x n'arrivée 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 c'est l'orthogonale du noyau donc l'intersection de l'image ou noyau elle est égale à 0 à l'âge de l'orthogono mâche à l'âge d'accord donc le x est égale à 0 d'accord donc je déduis quel que soit x appartenant à l'image de u si x est différent de 0 alors u de x est différent de 0 d'accord qu'est-ce que je déduis je déduis ennou u tel d'a de x égale à 0 si seulement si x égale à 0 mânaï l'u est injectif u tel d'a il est injectif puisque je suis dans la dimension finie donc u tel d'a est bijé éjectif ok mânaï qui est l'objectif, ça signifie que le 0 n'appartient pas au spectre de E. Vous avez vu que le 0 est en place dans le spectre. Et le spectre de E est en place dans le 0. Donc, comment est-ce que vous avez les possibilités ? Vous avez vu que le spectre de E est égale à le 0. Ok ? Oui. Bien, la question est-ce que c'est qu'il veut montrer qu'on déduit le rang de E et Père. Et il y a une fois que je vais faire un rapport. Je vais dire que le rang de E et Père. Je vais dire que le rang de E est le rang de E plus une somme orthogonal et une somme orthogonal et une somme orthogonal. Donc, je vais mettre en place dans une base adaptée. La base est-ce que je vais mettre en place une base adaptée et ajouter une base de l'image. Et je vais dire que je vais mettre en place une base orthonomique. Je vais mettre en place une base orthonomique. Je vais mettre en place une base adaptée et on orthonormalise. Donc, je vais mettre en place une base adaptée à la décomposition qui est une base orthonormale. Dans la base, on va savoir que la matrice de E est pour être dans un bloc. Puisqu'ils sont orthogonal, tout le monde est stable. Donc, je vais mettre en place un bloc. Je vais mettre en place 0. Je vais mettre en place 0. Je vais mettre en place 0. 0 est en place. Je vais mettre en place pour que je vais mettre en place dans les éléments du noyau. Donc, l'image est en place 0. Maintenant, les qui sont en rouge, partie en rouge, c'est relatif à la base de l'image. D'accord ? La matrice M, c'est la matrice de U tilde dans la base B, c'est la matrice de l'induit. Le rang de U, c'est le rang de cette matrice-là. Le rang de cette matrice, puisque l'on a rendu des 0, donc c'est exactement le rang de M. Et le rang de U tilde, d'accord ? D'accord, tout le monde ? Oui, c'est le rang de U tilde. U tilde, c'est une bijection. C'est un automorphisme, donc, et inversible. Ben, c'est inversible. On a rendu compte que l'U tilde est antisymmétrique. C'est un automorphisme, c'est un automorphisme. C'est un automorphisme. Ok ? Ben, on dit un automorphisme antisymmétrique. Je ne sais pas, il y a une matrice dans une base autonome, c'est une matrice antisymmétrique. Donc, la matrice M, c'est la matrice de U dans une base autonome. Mais, c'est-à-dire qu'il y a une matrice antisymmétrique. C'est quoi cette taille ? Je connais la taille. La taille, tout simplement, c'est la dimension de l'image de U. Alors, je vais faire ça, c'est-à-dire qu'il y a un automorphisme de E. Où M, c'est la matrice de F. Donc, le M, d'habitude, n'est-à-dire qu'il appartient à MN de R. Où le M, c'est quoi ? C'est exactement la dimension de E. A quoi ? Oui. Si on a dit un automorphisme de la dimension de l'image de 3, naturellement, je vais le représenter par une matrice de taille de l'image. C'est-à-dire qu'il y a un automorphisme de M-tilda. L'endomorphisme de M-tilda, il est défini, c'est un automorphisme de l'image de U. C'est un automorphisme sur l'image de U. Donc, naturellement, une matrice que représente cet automorphisme, elle aura la taille, la dimension de l'image de U. D'accord ? Mais, qu'est-ce que je vais dire ? C'est-à-dire que c'est un automorphisme, disons R. Dimension, c'est-à-dire que c'est un automorphisme de R. Je vais dire que nous, M, avons ajouté une matrice anti-symétrique de taille R. La matrice avait son déterminant. Le déterminant de la transposée est égal au déterminant de la matrice. Où la matrice, c'est-à-dire, sa transposée, la transposée de M, c'est moins M. Donc, le déterminant de M, c'est le déterminant de moins M. Je vais dire que le déterminant de moins M, c'est moins 1 puissance, la taille, fois le déterminant de M. Le déterminant de M, c'est-à-dire que le déterminant de M, c'est-à-dire que le déterminant de M, c'est-à-dire que la matrice est de taille R. Donc, je te corrige-le. Puisque je fais ma multiplication, c'est-à-dire que j'ai moins 1 puissance R. Sauf que le déterminant de la transposée, c'est-à-dire, Veille, c'est le déterminant de transposée de M. Le déterminant de transposée de M, c'est-à-dire que le déterminant de M. Donc, j'obtiens N moins 1 puissance N, fois R, plus tout, fois le déterminant de M. Alors, vous avez le déterminant de M. Donc, je n'ai qu'à ce que je vois sur M. Veille, normalement, je te vois que le déterminant de M est moins 1 puissance R, moins R, fois moins 1, plus tout, fois le déterminant de M, égale à 0. Je déduis N-1 puissance R, c'est égal à 1. Vous voulez que je t'artine, N-R est paire. Alors, ce déterminant-là est différent de 0. Ce déterminant-là est différent de 0, c'est la matrice de U tilde. U tilde, c'est inversible, donc la matrice M est inversible. D'accord? Oui. Donc, pour montrer que le rang est paire, juste une remarque, qu'il y a une première chose, quel que soit X m'ajoute dans l'image de U, U de X est différent de 0, le fait que X m'ajoute dans l'image ou même temps m'ajoute dans le noyau, c'est égal à 0, je n'ai pas dit que le noyau de U ou l'image de U sont orthogonaux. Donc, l'intersection de Taham, c'est 0. D'accord? Ben, on va dire que l'intersection U de X est différent de 0, quel que soit X, donc U tilde, c'est une injection, c'est une injection, donc c'est une injection. Donc, madame, c'est une injection, donc 0, c'est juste comme valeur propre. Ah, c'est une question à l'équipage. Puis, ici, je rappelle rapidement qu'il y a une décomposition. Une décomposition, je considère une base orthonormale adaptée à cette décomposition. La matrice de U dans cette décomposition, puisqu'on a une autre forme, avec M, c'est la matrice de l'induit. C'est la matrice de l'induit. L'induit, c'est une injection, donc M est inversible. La matrice M, c'est l'espace des matrices de taille, dimension de I, M, dimension de l'image de U. Au rang de U, c'est le rang de cette matrice, c'est le rang de M, c'est le rang de 0. Au rang de M, c'est le rang de l'induit. D'accord? Ben, le rang de l'induit, il vérifie la chose suivante. C'est la dimension de l'image de l'induit, de l'image de U plutôt, où le déterminant de transposé de M, M, c'est une matrice antisymmétrique. Donc, transposé de M, c'est M. Le déterminant de M, c'est moins 1, puissance, dimension de l'image de M, fois le déterminant de M, il y a au bout du déterminant de M, quand le déterminant de la transposé est au bout du déterminant de la matrice. Où M, il est inversible, donc c'est égal à 1. Donc, le déterminant de M, différent de 0, c'est égal à 1. Donc, la dimension, elle est de l'image de U, maintenant, je me trouve qu'il y a une mer. D'accord? Ok? Oui, M. Oui, M. Ben, on s'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions? Non.